bonjour à tous bonjour à tous bonjour bienvenue sur matuvu sixième édition en compagnie de aujourd'hui marine rouille une émission qui a été créée par pauline du laptop et moi même du sens créatif sponsorisé par par adobe alors avant de plonger dans dans le sujet du jour on va je vais vous présenter un petit peu l'interface pour les personnes qui sont nouvelles et qui découvrent cette plateforme alors sur la droite vous avez le chat donc vous êtes plus que bienvenue pour faire coucou à tout le monde envoyer des bisous poser des questions etc on prendra le temps aussi si on a des réponses immédiates à vos questions pour pour y répondre voilà tout le monde fait coucou c'est c'est merveilleux alors on a aussi juste à côté la section questions ah oui posez plutôt vos questions dans la section questions plutôt que dans le chat vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous trouvez intéressantes d'autres personnes ont déjà répondu ça permet de les faire remonter et à un moment donné dans l'émission je reviendrai un peu dessus dans quelques minutes on pourra soumettre aussi plusieurs de vos questions les questions les plus demandées à marine alors il ya aussi la partie sondage donc histoire de dire comment vous allez ce que vous faites si vous êtes ux designer graphiste illustrateur podcaster d a peintre que ça et que sais-je et on vous demande aussi si vous avez déjà participé à une émission m'as-tu vu donc voilà c'est cool parce que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur vous et aussi d'un petit peu mieux articuler l'émission voilà donc ça c'est un petit peu pour la partie technique alors tout de suite on va revenir à ce qui vous attend aujourd'hui la petite émission qu'on vous a concocté alors aujourd'hui donc nous avons le plaisir d'accueillir marine m'attend hop ou voilà marine rouille designer ux ue en off on a eu une discussion à ce sujet je laisserai un petit peu plus se présenter par la suite et qui est aussi fondatrice de l'agence meaningful alors pour le coup moi c'est pas moi qui mènerait la conversation aujourd'hui c'est pauline moi je suis en mode étudiant comme certaines personnes qui sont présents aujourd'hui avec nous parce que moi je connais pas du tout et donc voilà je vais apprendre en même temps que vous on se veut vraiment être un peu explorateur étudiant dans cette émission et d'aller poser des questions alors au programme aujourd'hui donc marine se présentera bien évidemment il ya la partie créer son portfolio où elle nous montrera un petit peu des projets trois projets dont elle est dont elle est fière et on pourra plonger un petit peu plus dans ses projets elle nous partagera aussi trois inspirations trois portfolos qu'elle trouve bien construit et dont on peut s'inspirer un petit peu plus tard nos amis de adobe 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 on sait plus comment de dire stéphane et olivier nous présenterons un outil et en seconde partie on plongera dans la stratégie de communication toujours une partie assez fascinante il y aura à la fin les questions du public comme je vous le disais et puis on terminera avec trois questions de marine pour les personnes qui n'ont jamais participé à une émission m'as-tu vu alors m'as-tu vu c'est une émission qui a été pensé par pauline et moi et enfin qui a été à l'initiative d'adobe d'ailleurs pour comme le dit le slogan faire sa promo comme les pros donc l'idée c'est de mettre à profit ce temps vraiment particulier qu'on vit tous depuis plus d'un an un an et demi avec le confinement et tout le tintouin on peut plus voir et c'est on est confiné chez nous mais donc du coup on s'est dit que c'est un bon moment si on peut plus voir en vrai pour se former et préparer la rentrée c'est à dire au mois de septembre on croise les doigts quand on pourra de nouveau se voir et aussi du coup mettre ce temps à profit pour développer un bon portfolio que cherchent les agences que cherchent les agents comment montrer et mettre en valeur son boulot comment chercher du travail comment démarcher donc ça va de la création du portfolio qui est vraiment l'outil de base pour trouver du boulot dans les métiers créatifs à l'utilisation des réseaux sociaux aussi mais aussi voilà toute la partie humaine comment réseauter comment rencontrer les gens tout le monde un petit peu sa peau pote tout le monde il ya autant de manières de faire qu'il ya d'individus donc on se veut de croiser les expériences pour pouvoir nous inspirer quelle que soit notre notre spécialité qu'on fasse justement qu'on soit designer qu'on soit illustrateur graphiste et etc il ya quelque chose à prendre de ses parcours il ya beaucoup de choses qui s'entrecroisent donc du coup c'est assez l'occasion de de plonger là dedans alors je regarde s'il ya encore quelque chose d'autre à dire ben non voilà on va passer à qui es tu donc du coup je vais passer la main à pauline qui mènera la conversation aujourd'hui et moi je retrouve dans le chat et voilà voilà pauline merci jérémy bon écoutez salut à tous alors là je suis contente parce que je vais présenter marine que je connais depuis un petit moment donc aujourd'hui va être designer stratégique tu vas te présenter les directrices de l'agence meaningful en fait ce qui est marrant c'est que depuis que je te connais marine tu as porté plusieurs casquettes à la fois l'idwix chez à thomas et déjà tu as plein de casquettes je crois que tu avais des petites casquettes faits par louis-jean je pense que c'est trop marrant tu peux les montrer tu peux les montrer par là après j'ai plusieurs casquettes en effet voilà et puis en même temps tu as été freelance aussi en agence donc tu as dû te présenter en tant qu'individu et avec beaucoup de compétences et aujourd'hui directrice d'agence tu dois présenter vos projets donc des projets du collectif mais aussi enseignante à l'ANC donc très intéressant parce que tu vois aussi beaucoup de d'étudiants et tu les conseilles aussi sur leur avenir donc ce que pourquoi j'ai invité marine aujourd'hui c'est que en fait tu travailles sur plein de sujets sur plein de types de projets notamment de l'interactif mais aussi du tangible des espaces des installations interactives donc ce qui m'a semblé intéressant c'est comme il ya une grande diversité qu'on voulait savoir un petit peu je pense que ton parcours c'est intéressant pour montrer comment tu as dû adapter en fait ton et faire évoluer ton portfolio selon les activités les objectifs le aussi ton le développement ton agence et certainement la typologie des clients qui passent quand même des start up aux très grands groupes et aussi des 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 entreprises internationales donc du coup tu peux nous parler certainement de la du choix de l'anglais etc donc donc du coup ma par rapport à ce que à qui tu es aujourd'hui comment comment tu peux te présenter bah merci pauline bah déjà je vais oui commencer par me présenter rapidement donc je suis marine ruit le duc je suis designer de de formation je peux peut-être présenter rapidement une image j'ai fait l'annecy qui est une école de design industriel à paris et je suis sortie de cette école en 2008 et pour recontextualiser quand je suis sortie de l'école je m'intéressais déjà à au numérique quand j'ai fait mes études mais j'étais quand même dans une dans une école où on parle plus de design d'objets et et ce qui m'intéressait à ce moment là est ce qui m'intéresse toujours c'est comment réconcilier quelque part le monde tangible et le monde numérique et comment redonner du sensible dans le monde numérique c'est un peu ça qui qui drive aujourd'hui mon parcours qui a toujours drive mon parcours c'est un peu toujours réconcilier des choses qui sont un peu contradictoires a priori et là ce projet qu'elle était un peu fondateur c'était un projet où l'idée c'était de réconcilier le papier et le numérique en 2008 et je vais faire un saut très rapide mais dans mon dans mon parcours j'ai eu l'occasion en effet comme tu l'as dit de travailler dans l'industrie chez 3m en sortant de l'école puis en freelance et ensuite j'ai rejoint l'agence à thomas dont on a parlé un petit peu avant où j'ai été en charge de différents projets pendant cinq ans et puis suite à ces cinq années j'ai décidé de monter meaningful qui est aujourd'hui un studio d'une dizaine de collaborateurs et qui a on va dire justement une activité plusieurs activités assez variées donc c'est à la fin studio de design stratégique on travaille avec des grands comptes internationaux mais aussi des start up dans une approche de conseils prestations de services et de conseils on a aussi dans la poursuite des travaux j'avais pu mener à l'origine mener un lab on a monté un lab sur du numérique au sein de l'agence donc les designers du studio peuvent explorer d'autres formes de design d'interaction en partant plutôt d'initiatives personnelles et comme je suis fan du papier c'est ce que vous avez pu voir aussi dans le projet précédent j'ai on a monté il ya quelques années une marque de papeterie qui est aujourd'hui distribué dans dans le monde entier et c'est vrai qu'aujourd'hui nous notre problématique en tant que studio mais on qui reste à une petite échelle c'est de c'est de raconter toutes ces choses là et d'arriver à à unifier tout ça dans un portfolio dans un outil qui soit lisible par nos par nos clients donc à la fois à la fois en ligne sur un site internet et à la fois évidemment on a un support de présentation qu'on met à jour régulièrement avec toutes nos références et je peux le parcourir un petit peu avec vous tout à l'heure c'est super et du coup est ce qui est intéressant c'est que tu m'as partagé aussi le que toi aussi tu en pleine refonte et en pleine reconception de votre portfolio et du coup ça c'est aussi intéressant à à à explorer parce que ça pose beaucoup de questions et notamment la la modularité nécessaire aussi selon le type de client le type de projet comme vous êtes sur trois différentes approches vraiment où est ce que vous en êtes aujourd'hui dans la alors c'est vraiment quand on en a discuté pauline moi j'étais un peu hésitant parce que le site web qui est aujourd'hui en ligne on est en train de le refondre et alors évidemment il ya toujours cette question de la mise à jour des références du site qui donc il ya un côté des références qui sont présentes qui ne sont pas présentes en ligne qui sont présents dans notre portfolio dans notre deck d'agence et puis il ya aussi toute la réflexion sur le positionnement c'est à dire comment on crée un positionnement qui permet de réconcilier toutes ces activités et ça c'est un travail qui est en cours qu'on est en train de mener à la fois sur l'identité de la marque à la fois sur le design du x du futur site et voilà que je fais que je vais pas forcément montrer aujourd'hui parce que c'est vraiment du work in progress mais qui fait que aujourd'hui je considère aussi le travail qu'on a fait il ya quelques années avec un peu plus de recul et il ya des choses qu'on va faire évoluer par rapport au site actuel par exemple on va peut-être avoir un peu moins de profondeur dans les case study parce qu'on s'est aperçu que ça mettait beaucoup de temps à créer à mettre à jour voilà il ya plein de petites choses que je pourrais partager et où on s'est rendu compte notamment que voilà on avait en fait à l'époque on avait un portfolio assez peu large et très profond donc on a favorisé le fait d'aller assez en détail dans des case study comme comme vous pourrez le voir sur le site la présentation d'un projet qu'on a fait avec saint gobain je pourrais vous raconter aussi et d'être aussi assez explicite dans la on va dire dans la méthodologie parce que c'était aussi une époque où justement lui x était assez peu connu les entreprises avaient aussi besoin de beaucoup de pédagogie pour qu'on leur explique comment on allait travailler qu'on n'avait pas juste faire un beau site web mais qu'on allait passer par tout un processus d'accompagnement pour mener à bien leur projet et donc on nous on avait beaucoup valorisé à la méthodologie dans le site précédent dans le site qui est actuellement visibles c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu plus de références on a des résultats qui sont visibles sur le marché et donc c'est vrai que on va plus se concentrer sur ce résultat et l'impact plus que sur le comment on y est arrivé donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est un état aussi un statut où on peut on peut valoriser vraiment résultat est moins expliqué à nos clients qui sont plus matures quand ils viennent nous voir comment on va s'y prendre même si évidemment dans l'idée dans les conversations ça revient mais c'est pas la première chose qu'on va en avant est ce que tu peux nous partager quelques projets oui avec plaisir alors je vais je vais parcourir un tout petit peu la présentation de l'agence un peu globale pour vous donner un peu comme un aperçu comme on présente l'agence alors plutôt à partir de notre justement de notre support powerpoint parce que c'est celui qui est plus facile à mettre à jour au quotidien donc c'est celui qui est plus à jour par rapport à notre site web mais qui comme vous le voyez en fait là je passe de l'un à l'autre en fait on a on a vraiment conservé l'identité et puis même les contenus sont globalement les mêmes de depuis entre le site web et la présentation powerpoint c'est une question de mise en page et de séquençage mais mais globalement on s'est beaucoup appuyé à l'époque sur le travail qu'on avait fait sur le site pour réintégrer ça dans une presse d'agence de studio donc voilà meaningful nous on se positionne comme un studio de design stratégique on a on a choisi à l'époque de mettre en avant l'équipe vraiment ce qui était aussi une forme d'honnêteté que nous on privilégie beaucoup on n'est pas en mode start up à dire qu'on est 25 alors qu'on est cinq et assez transparent sur sur qui qui on était en tout cas c'était un vrai parti pris à l'époque et de valoriser aussi les collaborateurs de l'agence y compris les plus jeunes au même niveau que les associés c'était un choix aussi voilà pour mettre l'humain au centre on trouvait que c'était ça commençait par nos collaborateurs à l'époque peut-être que ça va évoluer dans la présentation future parce que l'équipe évoluant aussi c'est toujours quelque chose qu'on a du mal à mettre à jour et puis maintenant commence à être trop nombreux pour pouvoir tenir sur une sur une page on est évidemment mais en avant notre philosophie vous le verrez sur le site avec le manifesto nous on travaille avec nos clients et avec avec les utilisateurs souvent aussi donc c'est vrai que ça c'est un leitmotiv qui est important et qu'on met particulièrement en avant auprès de clients qui sont peut-être moins matures et qui pensent au design comme étant d'abord le résultat et nous on valorise vraiment notre manière de collaborer de faire avec eux avec eux on a plusieurs activités chez meaningful en réalité ces deux grands pôles l'innovation par le design et le design de produits et services numériques qu'on paraît qu'on a un petit peu éclaté dans la présentation pour expliquer un peu plus c'est un peu plus pédagogique aujourd'hui on je dirais qu'on ressert un petit peu autour de ces deux pôles soit des projets où on va dire quand vous avez vous savez pas encore ce que vous voulez mettre sur le marché on va vous aider à aller à imaginer des nouvelles offres et des nouveaux services et évidemment après à les prototyper les tester les mettre sur le marché mais on peut aussi travailler avec des personnes qui ont déjà des produits ou des services existants et qu'on va remettre à jour améliorer c'est ça jérémy tu me demandais le travail du vix il y a entre autres un travail du vix puis aussi un travail de travail sur la marque sur le design graphique lui voilà qu'on peut faire donc c'est vraiment une offre globale sur le produit numérique le design de produits mais et comme tu disais pauline bon il se trouve qu'on est sollicité de plus en plus par des institutions scolaires et aussi des groupes privés comme vous même si on n'a pas l'activité du laptop en formation mais en tout cas on diffuse beaucoup nos compétences de savoir faire en tout cas au niveau des écoles comme tu disais bon on a on a un portfolio de clients c'est vrai qu'en tant qu'agence à partir d'un certain moment le logo client alors même s'il signifie pas grand chose quand on est designer parce que ça ne décrit pas la mission qu'on fait il a un impact faut pas ne faut pas nier donc voilà au début on en avait quelques uns des pas connus on met en avant ceux qui sont ceux qui sont connus et reconnaissables ça veut pas dire qu'on n'a pas d'autres clients qui sont des start up mais c'est vrai que les start up c'est moins connu du grand public donc on met en avant quand même plus tous les les clients que tout le monde connaît on travaille avec par exemple facebook ou ou des plutôt des gens dans l'industrie ça c'est une planche qui est facile à mettre à jour et qu'on met qu'on met à jour régulièrement dès qu'on rentre un nouveau client ce qui permet aussi de valoriser des collaborations même si les projets sont pas encore sur le marché et on va dire que dans un bout d'agence c'est vrai que les clients se reconnaissent quand il ya des clients similaires ça c'est connu et je pense que c'est pareil quand on est freelance il ya il ya toujours un élément un peu de réassurance quand on a travaillé pour des clients similaires voilà et pour aller un peu plus vite voilà sur différents types de réalisations comme tu disais nous on a on a cette complexité d'avoir des choses qui vont de la création de nouveaux services avec une approche très globale pour des grands comptes ou même un travail et ça j'y reviendrai dans le détail sur un projet celui ci qui vont jusqu'au design d'espace en fait concevoir une expérience globale mais dont le résultat va plutôt s'opérer à la fois dans du produit mais aussi dans des aménagements spatiaux notamment à lille on travaille sur des ce qu'on appelle des produits numériques grand public donc des des applications mobiles ou des interfaces web mais qui ont vocation à être utilisés par le grand public et on a une on a poursuivi une activité plus industrielle ce qu'on travaille avec des sur des logiciels industriels ou métiers dans le domaine de la santé ou de l'industrie et je vous fais un peu ce que vous voyez là c'est un peu l'équivalent de la page work d'un site web d'un portfolio voilà qui est un peu la présentation globale des projets qui est un outil important pour nous parce que ça nous permet quand on fait une présentation en fait général à un client de voir sur quoi il peut rebondir et après d'approfondir sur un quai studi en particulier donc très souvent on a cet outil là où on présente une palette de projets classés par compétences et où après ça nous permet d'approfondir et d'interagir avec le client sur les sujets sur lequel il peut vouloir approfondir si on est déjà dans une discussion on va dire où le besoin du client est très clair où on est déjà dans un secteur donné cette présentation va voilà on va afficher masquer des slides utiliser ces briques pour les reconfigurer à la demande et du coup redesigner une présentation à la volée en fonction du secteur dans lequel on se trouve qu'on a on a toujours ce travail un petit peu artisanal à faire de redimensionner le portfolio à chaque rencontre qu'on fait avec nos clients c'est intéressant ça et ce qui est aussi chouette c'est que même si c'est du quand vous faites de l'interface c'est toujours des mises en situation des belles photos donc vous prenez un soin alors peut-être que vous utilisez des outils pour ça ou vous faites des fois vous même les photos comment on fait un vrai sujet cette question de l'image d'ailleurs moi je suis pas encore totalement satisfaite de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui mais c'est c'est un graal parce que forcément l'hétérogénéité des projets fait qu'on aimerait avoir une unité visuelle et artistique dans nos portes dans notre portfolio mais on a des projets qui sont dans des contextes et des environnements très variés et que les projets numériques ont la difficulté aussi de loin tous se ressembler c'est à dire que c'est toujours assez difficile à expliquer et à contextualiser quand on montre une app sur un téléphone et donc c'est vrai qu'on a choisi de toujours donner un peu de contexte de toujours amener de l'humain dans les images et c'est là où le il ya encore un travail pour moi le plus gros du travail et l'éditorial c'est à dire ce qu'on va dire alors particulièrement dans un site web parce qu'on n'est pas pour le pour le pour le commenter mais ce qu'on va ce qu'on va la légende qu'on va apporter sur le sur le portfolio va être fondamental parce qu'on va on va on va commencer à annoncer une partie de la mission qu'on a fait il s'agit pas de tout décrire à cet endroit là mais il s'agit quand même d'expliquer un petit peu et de donner envie à quelqu'un d'aller d'aller plus loin et ça pour moi je prétends pas qu'on le fasse parfaitement mais mais en tout cas c'est le c'est justement le grade je pense dans un dans un portfolio c'est d'arriver avec quelques mots clés une phrase bien choisie à déjà introduire le sujet et dans le cas de certains projets ça doit être complexe parce que voilà on a des missions qui sont très riches donc il s'agit de d'être englobant d'être finalement impactant avec les mots clés et en même temps de décrire de décrire la mission donc pour moi il ya un vrai travail quand on travaille avec un un éditorialiste qui nous aident à rédiger les contenus et qui et qui nous relient et qui a aussi un regard extérieur sur c'est à dire que le problème c'est quand c'est le designer qui a fait le projet qui rédige souvent il va rentrer dans un niveau de granularité de détails qui est pas celui qui est compréhensible par comment des mortels et donc moi je fais toujours appel à quelqu'un d'extérieur pour m'aider à à me rendre compte de si ce qu'on raconte est compréhensible c'est pas toujours évident enfin il ya toujours un effet de d'aller-retour permanent et d'une sorte de perfectionnement permanent pour arriver à à clarifier tout ça alors sur le portfolio le deck c'est moins grave parce que voilà il ya toujours la voix off quelque part mais on a toujours quand même ce raisonnement de pouvoir aussi envoyer ce deck ou notre site web à distance donc il ya toujours un l'idée d'un portfolio qui peut mais pas trop lourd quand on présente à l'oral mais qui est aussi autoporteur quand on quand on l'envoie par mail ou que la personne puisse y retrouver et décoder les éléments facilement oui en fait c'est l'idée c'est de décrocher un rendez vous donc d'avoir une belle image qui donne envie la marque et qu'est ce qu'on a fait et du coup peut-être c'est ça peut être suffisant en tout cas dans un premier temps c'est de donner envie et et de et de ensuite voilà exposer sa singularité mais c'est vrai que nous on fait souvent le grand écart voilà entre des clients qui sont dans le domaine voilà du transport et de la mobilité c'est pas du tout les mêmes codes et la même perception qu'un startup dans le monde du numérique et donc on s'adresse vraiment à des clients qui sont très différents qui n'ont pas du tout les mêmes même le même vocabulaire en fait donc il ya toujours une adaptation à faire pas forcément je dirais dans le contenu même du portfolio mais au moins à l'oral pour pour arriver à raccrocher avec leur culture à eux en fait et c'est souvent une voilà une question culturelle c'est à dire que nous on joue dans des territoires qui peuvent être des cultures assez différentes comme tu disais le monde de la start up est justement de corporate même si même si les deux ont tendance à se rejoindre sur les questions d'innovation mais aussi le monde de l'architecture et de l'aménagement versus le monde du numérique où on parle bien de design mais on n'est pas non plus dans les mêmes tout à fait les mêmes méthodologies de projets on n'est pas tout à fait dans les mêmes attentes en termes de résultats et d'innovation et donc du coup voilà faut arriver à jongler entre ces différents axes donc finalement c'est peut-être plus simple de préparer un pdf adapté à chaque à chaque client quand on vous quand vous démarchez ou quand on répond à un appel à projet et après sur le site voilà c'est plus complexe parce que là du coup vous devez avoir une une arborescence un peu en tout cas le mix entre le type de clients les types de projets soit un peu différent et c'est le risque aussi d'être aussi hétérogène dans les compétences c'est de voilà de donner un effet un peu dispersion ce qui est pour le coup ce sur ce point on essaye de s'améliorer et le voilà le site il doit quand même se raccrocher à un certain positionnement une certaine identité donc c'est aussi ça qu'on est en train de faire évoluer pour le ramener quand même plus au au coeur de notre sujet qui est le numérique et voilà savoir aussi qu'ils sont qui sont vraiment nos marchés qui sont vraiment nos clients et qui va vraiment aller sur le site on sait par exemple que des clients plus liés à l'aménagement à l'espace en fait c'est des gens qu'on va trouver par des appels d'offres et donc ils seront peut-être moins sensibles à notre site web donc en fait le site web va devenir vraiment un outil demain pour les clients qui sont particulièrement liés au numérique et on sait qu'on pourra toujours faire des présentations un peu plus spécifiques pour les marchés qui sont plus par appel d'offres public etc ok oui à la notion de référencement aussi qui est importante sur par rapport au site voilà mais bon voilà et c'est vrai que j'ai pas voilà je je aujourd'hui le portfolio qu'on s'est constitué c'est un outil aussi maintenant on arrive à un moment où on a beaucoup de références et où en fait on oublie il ya plein de projets qu'on n'a pas le temps de valoriser y compris dans notre portfolio deck parce qu'on enchaîne les projets et du coup là aujourd'hui je suis aussi dans une phase vous m'avez un peu donné l'opportunité de me reposer sur ce portfolio en fait il ya des projets qu'on a on a enlevé je sais plus pour quelle raison en adaptant la présentation mais qui faudrait qu'on garde quand même sous le coude parce qu'à un moment ce qui peut être utile et donc ça devient aussi une espèce de mémoire de l'agence d'avoir ces petites tuiles et de les travailler bien pour pouvoir même quelqu'un qui arriverait à l'agence qui découvrirait notre travail puisse savoir en fait dans quoi il peut piocher pour aller soit faire une conférence soit se valoriser soit valoriser l'agence auprès d'un client etc et en fait quand on était deux on connaissait et qu'on avait fait tous les projets nous mêmes on connaissait tout le portfolio mais maintenant qu'on est plus nombreux tout le monde ne sait pas sur quoi les autres ont travaillé donc il ya aussi un enjeu de communication interne à travers ce portfolio les autres puissent comprendre en fait qu'il ya la valeur qui a été apportée par tel ou telle mission à tel client donc pour moi c'est un enjeu à la fois interne et externe de bien clarifier la proposition de valeur le le résultat et c'est ça que je voulais vous montrer sur un ou deux cas je sais pas si c'est le moment pauline tu me dis alors on peut être un projet parce que du coup ça fait des inspirations c'était un aspect c'était la structure en fait qu'on a posé aussi sur le sur le site web que l'on peut retrouver là sur donc sur saint gobain vous pourrez aller le voir vous même parce qu'il est décrit ce projet ici mais en fait à chaque fois on a essayé de structurer notre portfolio autour d'un enjeu de d'un certain nombre de la réalisation qu'on a plutôt traduit sous forme d'expertise et de l'impact mais ce qu'on va garder enfin ce qu'on va garder dans notre future évolution de portfolio c'est vraiment cette architecture là un résumé très clair en une fiche projet de du projet la projet et ça ça s'applique à tout type de projet et je pense que c'est vraiment une manière de comprendre encore ici là je dirais c'est plus les expertises mais on pourrait un peu plus décrire la réalisation mais l'idée c'est aussi de montrer l'impact qu'a vu ce projet nous ont fait l'innovation et pour nous l'innovation c'est pas juste de l'idéation puis après on verra si les idées elles ont elles ont lieu pour nous l'innovation c'est vraiment mettre des choses sur le marché et vraiment aller au bout des projets en fait enfin nous c'est vraiment notre graal à l'agence et donc on est très attaché au fait qu'on n'a pas seulement réussi à mener une méthodologie uix design de service en tout ce qu'on veut mais on est surtout attaché au fait que grâce à cette méthodologie on est allé au bout d'un projet on a réussi à avoir de l'impact sur la vie des gens et donc ou en tout cas un impact business et donc on est très attaché à décrire voilà le pourquoi on est venu faire appel à nous la mission qu'est ce qui nous a été demandé qu'est ce qu'on a réalisé alors là c'est peut-être pas très bien décrit mais en tout cas quand on le présente à l'oral on explique voilà donc dans le cas d'il et via c'était donc un les via c'est le réseau de métro et de transport de lille il voulait développer leur marque et réinventer le passage en station et donc on leur a proposé de travailler sur une série de dispositifs lumineux pour réenchanter l'expérience voyageurs et le résultat c'est une expérimentation en cours dans le métro de lille et une trois stations qui vont être un déploiement sur trois autres stations dans les temps les mois qui viennent voilà et on met en valeur les expertises qu'on a mobilisé pour pour ce projet au passage la montre c'est un des projets pour le coup qui est passionné aussi parce qu'il est tout récent et bien d'être d'être installé à lille voilà il ya toujours cette question de le contexte le parti pris la réponse apportée et le résultat l'impact de cette réponse moi voilà trois trois choses à retenir dans un portfolio que ce soit d'agence ou de freelance ou de d'étudiants comme tu disais moi je voilà avec mes élèves je me bats toujours dans une présentation de projet pour que ces trois dimensions qui ressortent et après développer mais on peut développer le comment on s'y est pris mais c'est d'abord pourquoi quoi et et l'impact on est montré que voilà on répond bien à la demande et que ça a marché aussi en quoi on y répond de manière originale et c'est pour ça que je voulais montrer ce projet là parce que cette demande elle pouvait aussi bien prendre la forme d'un accompagnement la demande était très large comment comment réenchanter réinventer le passage en station ça pouvait être des nouveaux services des nouveaux aménagements et nous on a vraiment eu un parti pris de travail sur la lumière et des dispositifs un petit peu dispatcher dans la station parce que ça répondait à des contraintes d'espace d'aménagement de budget et d'impact justement comment avec peu de budget on va avoir de l'impact sur l'expérience des voyageurs sans réaménager toute la station et donc voilà donc arriver aussi à démontrer dans le portfolio comment comment la réponse apportée elle répond particulièrement à un brief qui est forcément contraignant enfin un faisceau de contraintes qui ont été analysés au départ et est ce que tu peux nous présenter quelques sites d'agence ou de des sites que tu as trouvé vraiment intéressant justement alors j'ai j'ai trois agences qui m'inspirent beaucoup très variées alors il ya une agence qui est qui est un collectif japonais qui s'appelle tacram qui est une des agences qu'on admire beaucoup studio alors je suis pas sûr que ce soit le meilleur portfolio qui existe le site je pense qu'il date un peu maintenant du coup il n'est pas forcément à une échelle web tout à fait je qualifierais de pertinente mais bon voilà quand on parle de portfolio d'agence ce qu'on regarde c'est vraiment le contenu les projets et ce qui me plaît chez eux c'est qu'ils ont justement aussi une très grande diversité de projets qui vont du bas de la stratégie jusqu'au jusqu'au voilà images de marque ou au prototypage et alors eux ils je pense c'est un collectif ce qui fait qu'ils ont énormément de projets et donc ils ont choisi d'intégrer d'intégrer des tags dans leur désolé il ya un petit bug d'affichage dans leur il faut que j'arrête ma présentation parce que voilà ça va être complètement c'est bizarre il n'a pas aimé je sais pas si en masquant très bizarre je vais arrêter et reprendre le partage parce que j'ai jamais eu ce bug j'ai jamais eu le portfolio d'être dans le live storm parce que là j'ai même plus mes onglets je vais repartager pour voir si ça marche en tout cas j'ai réuni a mis le lien dans le chat voilà voilà en attendant que j'aimerais que c'est de votre côté parce que là moi mes onglets ce sont tous tous partie est ce qui est marrant avec ta crame c'est qu'ils ont plein de filtres en viré effectivement voilà c'est ça que je voulais vous faire du coup c'est ce qu'on dit avant la modularité nécessaire selon la la cible voilà j'ai retrouvé j'ai retrouvé quelque chose on va passer à un autre portfolio je vais repartager mon écran voilà est-ce que si je réaffiche ta crame ça va peut-être bugger mais n'hésitez pas à aller voir après voilà j'aime beaucoup leur portfolio en tant que portfolio c'est à dire les contenus les projets c'est vrai que dans les gens voilà c'est le portfolio c'est comment on le met en scène son travail mais c'est évidemment contenu donc tout ce que tu disais pauline les images valoriser le résultat être on parlait de portfolio UX alors en UX c'est difficile parce que souvent ce qu'on fait n'est pas le résultat final c'est tout un accompagnement stratégique de requalification des besoins de priorisation mais moi je pense que justement le portfolio la manière dont il est structuré l'architecture de l'information de ce portfolio le wording le choix des images en fait peut beaucoup véhiculer quand même sur votre sensibilité votre approche et voilà mettre des croquis qui peuvent illustrer votre manière de réfléchir ou penser mettre voilà je pense qu'il y a plein de manières de quand même valoriser parce que quand on fait le UX c'est quand même pour arriver à un résultat qualitatif en termes d'expérience et donc voilà l'idée c'est que ce portfolio il incarne ce résultat qualitatif donc s'il faut peut-être même travailler avec un designer graphique pour avoir un portfolio qui soit bien fini faites-le mais moi je ne dissocie pas ce qui va constituer votre expertise UX de votre expertise design au global et donc du coup arriver à avoir un portfolio fini pour moi enfin presque aussi bien que celui d'un designer graphique est important évidemment vous avez peut-être moins mettre en avant des choses qui sont liées à l'identité de marque etc mais 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 vraiment pour moi c'est un objet en soi le portfolio qui incarne aussi votre rapport au détail votre sensibilité esthétique et la compétition elle est en train de devenir très rude en UX à l'époque où quand on s'est rencontré Pauline il y en avait moins mais du coup moi quand je reçois des portfolios du UX je regarde aussi s'il y a une esthétique s'il y a quand même un minimum de design d'information et de sens de la typo, du texte, du langage etc donc on ne sait pas que test utilisateur quoi on sait vraiment quand même comment ces tests toute cette expertise UX elle vous amène à faire des produits qui sont plus qualitatifs voilà j'ai un autre exemple de portfolio qui est dans un autre domaine c'est une agence d'architecture mais qui a en fait aussi une approche très globale du design donc ils font évidemment ils ont un très très beau portfolio de bâtiments c'est une agence très connue internationale vient de sortir le siège du monde qui s'appelle SnowEta mais c'est intéressant de s'inspirer, n'oubliez pas que le design, le designer numérique l'ont pas inventé il y avait des architectes avant, avant il y avait des designers industriels et portfolio, voilà il y en avait plein avant donc il y a beaucoup d'agences d'archives, de design, de produits qui ont des très beaux portfolios et parfois très basés sur l'image donc pas forcément très bien éditorialisés en termes de contenu mais ce que je trouve intéressant chez SnowEta c'est qu'ils ont des missions de plein de natures différentes qui vont de l'architecture au design des billets de banque norvégiens et ils arrivent malgré ça à avoir une harmonie d'images c'est peut-être par contre un petit peu ésotérique c'est à dire qu'on sait pas forcément ce qu'ils ont fait quand on regarde comme ça mais l'image donne envie de cliquer en tout cas c'est un beau, c'est une très belle agence simplement que moi j'aime et voilà et j'avais une troisième agence que vous pourrez aller voir mais sauf que voilà, elle aussi elle bug qui s'appelle Instruments donc peut-être on peut mettre le lien dans le... qui est plus une agence digitale, globale basée à Portland je trouve qu'ils ont un ton de voix intéressant ils maîtrisent assez bien tout ça je vais juste revenir dans les onglets voilà, parce que ça... c'est bizarre c'était ouais c'est bizarre mais ils aiment bien le rose apparemment voilà, quand je reviens là ça... mais non, c'est bizarre bon, voilà vous irez voir par le lien parce que celui-là ne marche pas non plus je crois que tu avais aussi un... un portfolio d'un... voilà, d'un graphiste voilà, si tu veux me présenter ouais, alors oui du coup là c'est des portfolios d'agence donc c'est vrai que forcément c'est très bien fait il y a toutes les compétences pour aussi mettre en oeuvre la bonne stratégie de communication la direction artistique qui va bien mais j'ai un peu fait un appel dans mon équipe pour savoir s'ils connaissaient aussi d'autres portfolios plutôt à échelle freelance et Jennifer m'a fait découvrir celui d'Antoine Pelletier donc je ne connais pas c'est juste allé sur son site mais que je trouve très bien fait parce que c'est assez didactique en même temps très visuel c'est plutôt un designer graphique mais je trouve qu'en fait il y a une approche assez UX dans son portfolio justement encore une fois je trouve que c'est assez franc on décrit la mission dès le premier coup d'oeil donc si on a envie d'aller voir plus loin on peut mais on a une très bonne explication de son intervention dans chaque étape les visuels sont plutôt élégants plutôt beaux il y a un petit texte de description donc forcément on ne va pas forcément le lire quand on le parcourt rapidement mais on sait qu'il y a un travail un petit peu d'explication qui a été fait et c'est quand même important de pouvoir expliquer ses projets pas simplement les montrer visuellement et après le petit plus de ce portfolio freelance c'est qu'il met en avant et voilà je vais en partir dans le rose il met en avant sa personnalité à travers voilà la manière de faire interagir les liens c'est très bizarre ce bug le je ne sais pas pourquoi peut-être il faut que je change la fenêtre le bug barma papa moi j'ai un bug barma papa c'est rose vous avez droit à 3 minutes par second c'est timé voilà voilà et le dernier portfolio que je voulais montrer c'est parce que c'est un portfolio d'un stagiaire qu'on a aujourd'hui à l'agence enfin d'un designer qu'on a à l'agence et je trouvais ça très malin parce que alors là j'espère que ça va marcher non pas du tout alors là je crois qu'il faut que je que je que je quitte et j'aurai eu mais ça va parce qu'en revenant dessus ça me revient voilà tu peux masquer en effet sinon ce qu'on peut faire c'est c'est passer à inviter nos amis Tadoli pour présenter xd puis tu pourras comme ça on fera un bon switch pour parler de la la stratégie les fails et les qu'il faut éviter et puis les atouts d'un bon portfolio peut-être tout à fait tout à fait je m'en vais faire comme ça on attend désolé non il n'y a pas de soucis attends tes fautes non je sais pas c'est très bizarre on était là ça m'a pas pas tu vois j'ai ravi il y a eu un bug ça m'a fait voilà tu vois tout était bien et puis voilà t'inquiète ça arrive pas de soucis c'est bien ça sera une bonne transition pour la prochaine étape alors nos amis Olivier et Stéphane oui bonjour à tous nous sommes là bonjour à tous nous sommes là bonjour et donc là c'est Olivier qui va partager son écran oui exactement et on va prendre le prétexte justement de faire une agence qui voudra refaire son site et comment justement on fait la partie idéation comment on fait un thinking en avant sur le portfolio justement qu'est-ce qu'on va mettre dedans quel projet quelle forme quel menu quel filtrage si on reprend Tarkan etc donc vas-y Olivier hop c'est parti alors voilà normalement il n'y a plus de mise en abîme en abîme pardon vous voyez bien mon XD oui alors il n'est pas en highlight mais oui il n'est pas il y a là c'est bon ok super alors ouais aujourd'hui ça va pas être une démo de XD à proprement parler parce que déjà il faudrait beaucoup beaucoup de temps mais ça va on va évoquer les possibilités du travail collaboratif et des facilitateurs de réflexion en effet par des boards de design thinking et des choses comme ça donc pour commencer tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais inviter à collaborer Stéphane avec moi sur le document donc par son adresse email voilà j'invite donc je peux lui mettre un petit message éventuellement mais là vu que j'ai en live je ne vais pas le polluer avec un message inutile donc je vais attendre que Stéphane se connecte du coup au document et ensuite nous allons alors bon tout le monde je suppose que tout le monde connaît un petit peu XD dans la salle on va dire Stéphane es-tu parmi nous ? je suis je suis je vais te cliquer sur ton document parfait voilà par contre il y a un petit problème de connexion en ce moment mais sinon je suis là tu es là parfait parfait alors donc là j'ai mis un écran d'exemple vierge j'ai envie de dire mais aujourd'hui on va parler de plugins parce qu'Ida Adobe XD a énormément de plugins pour le coup qui sont vraiment facilitateurs de plein de choses donc il ne faut pas hésiter à les utiliser bien évidemment en plus beaucoup sont gratuits donc en raison de plus et aujourd'hui on va évoquer le plugin qui s'appelle whiteboard et donc whiteboard quand je vais cliquer dessus je vais me retrouver avec tout de suite beaucoup de templates à ma disposition donc on peut constater qu'il y a des templates pour faire des diagrammes pour faire des des plannings des agendas des design thinking justement on va y venir il y a tout un tas de templates comme ça et donc il va vous suffire de cliquer alors je vais prendre pour commencer notre exemple alors je vois que Stéphane pour le coup est arrivé j'en profite pour faire une petite accartade voilà vous devriez voir Stéphane qui se promène sur mon écran ça peut vite devenir un jeu assez addictif et du coup il peut il peut créer et tout en même temps que moi voilà donc là on voit qu'il vient de créer un petit quelque chose et je peux moi évidemment de mon côté créer quelque chose également donc c'est pour montrer comment ça se passe en collaboration donc voici pour les pour les choses que l'on peut faire vous voyez qu'on peut interagir sans aucun souci et si Stéphane est parti quelque part et que je cherche Stéphane je vais ailleurs donc je clique sur Stéphane et je vois que Stéphane est dans un écran qu'on vous montrera un petit peu plus tard donc en effet il est là donc c'est surtout très pratique pour retrouver les co-éditeurs pour ne pas se perdre surtout qu'on peut co-éditer à plus que 2 Stéphane m'a dit qu'il avait fait des essais jusqu'à 5 je n'ai pas testé jusque là mais il n'y a pas de je n'ai pas de souvenir d'avoir de limites particulières et juste aussi pour info ce plugin est fait par une équipe alors pas l'équipe XD elle-même mais une autre équipe Adobe et ils ont fait une série de plugins le lien que je vous ai passé tout à l'heure si vous remontez d'un niveau vous prenez modular.adobe.com il y en a d'autres qui sont vraiment extraordinaires et ils vont très très loin comme on va le voir oui c'est vraiment c'est hyper complet et donc pour le coup on va commencer et ils sont gratuits bien entendu oui pour le coup on va commencer par quelque chose de très simple qui va être juste un tableau de post-it comme on pourrait le faire avec des vrais post-it justement et donc là du coup je vais cliquer juste en cliquant sur le tableau voilà je vais me retrouver directement avec dans mon écran un très large panel avec tout qui a été créé automatiquement donc je vais pouvoir j'ai une petite petite notice ici qui nous explique à quoi servent les éléments qui sont présents dans ce panneau et ici également donc du coup on peut les mettre sur le côté évidemment il est conseillé de les lire bien sûr mais je vais les sortir et chaque panneau va être constitué d'éléments donc ces éléments c'est que par exemple ici voilà on voit que Stéphane est en train d'éditer je vais zoomer encore un petit peu plus voilà on voit que Stéphane est en train d'éditer le premier post-it quand moi je vais cliquer sur un post-it il va avoir la possibilité de changer sa couleur je vais avoir évidemment pouvoir taper le texte qui m'intéresse par exemple ça va être réfléchir à un logo par exemple et je vais ensuite pouvoir quand je clique dans un élément dont j'ai accès évidemment comme je vous l'ai montré à ces différentes caractéristiques mais je vais pouvoir également ajouter si j'ai besoin des éléments moi-même c'est-à-dire que là on nous a donné une sorte d'exemple que l'on peut utiliser à loisir évidemment et on peut rajouter des éléments très facilement si par exemple je veux rajouter une note il me suffit de cliquer dessus j'ai une petite note avec une petite bulle et encore une fois j'ai accès aux caractéristiques de l'élément que je peux modifier à loisir d'autre part j'ai également dans les éléments où vous avez vraiment beaucoup de choses pour communiquer avec les personnes qui vous interagissez donc il y a des émoticônes on va le voir ensuite des systèmes des endroits pour dessiner si on veut il y a des flowcharts on peut intégrer tout ça très facilement il me suffit de cliquer dessus l'élément apparaît et je peux ensuite les réutiliser si besoin donc là on voit que Stéphane déplace des post-it dans cet exemple-là nous avons le brainstorm des idées l'étape d'après donc c'est par groupe qui va faire quoi ensuite les choses qui vont être votées avec des petites pastilles de couleurs pour qu'on puisse voir le nombre de votes donc vous voyez c'est très didactique ça marche très très bien et il y a également la fonction draw et pour le coup si je fais start drawing donc vous devriez voir sur mon écran la nouvelle fenêtre normalement je vais pouvoir directement dessiner en disant bon bah ça thème B j'aimerais bien que ça s'appelle le thème C par exemple voilà il est déjà là mais on va dire qu'on va le mettre ici donc je fais une petite annotation je fais done et ensuite on voit que elle a été intégrée comme un élément et tous les intervenants peuvent évidemment faire ceci pour améliorer encore plus le panneau actuel donc là c'est un panneau de post-it comme vous l'avez vu mais je vais vous en montrer du coup un autre un autre template qui permet d'aller même encore un petit peu plus loin si on reprend l'exemple justement de l'agence qui a décidé de travailler sur un portfolio on a un panneau de design thinking donc je clique dessus voilà ah là je vois que j'avais hop il m'a repris mes notices d'avant je vais en remettre sur l'écran d'à côté du coup voilà donc j'ai mon panneau de design thinking le canvas comme il est nommé toujours la petite notice ici donc du coup c'est super pratique parce que quand c'est pas forcément par où commencer et qui fait quoi on voit ici à quoi correspond le 1 c'est les personnes qui vont être impliquées dans le projet des décideurs les challenges l'histoire qu'on va raconter le problème les problèmes les solutions le management la vision globale et l'impact que cela va avoir donc une fois qu'on a qu'on a vu ceci et bien rien ne nous empêche de justement interagir et vous voyez qu'ici on nous a créé directement des éléments de couleurs différentes de couleurs variées pour bien séparer les étapes pardon et alors après c'est un diagramme de design thinking qui il y a encore des petites bulles de notice comme on l'a vu tout à l'heure parce qu'en effet vous pourrez par exemple ici indiquer des problèmes qui n'ont pas encore été vraiment identifiés mais ici vous pourrez mettre les problèmes qui ont été vérifiés mais surtout les solutions parce que vous voyez que c'est un cheval entre problème et solution et voilà comme Stéphane par exemple ici je vais zoomer sur lui voilà donc Stéphane va pouvoir écrire par exemple qu'il a vu un problème et qu'il sait comment le résoudre parce qu'il saura forcément comment le résoudre donc là je laisse Stéphane agir alors toujours pareil on est toujours dans un co-éditing donc je peux bien évidemment parce que là je suis sur les plugins mais j'ai toujours accès à mes outils de base et rien ne m'empêche de rajouter de l'outil classique bien évidemment j'ai accès aux éléments encore une fois comme tout à l'heure je dis bon super Stéphane t'as mis un voilà je mets un petit smiley par exemple mais rien ne m'empêche évidemment de continuer à utiliser les éléments classiques j'ai envie de dire de xd si je veux rajouter des éléments on n'est pas cantonné vraiment aux éléments intégrés dans le plugin c'est pour ça que c'est un facilitateur ça n'impose rien et ça laisse la souplesse de travail à côté de pouvoir créer ses propres éléments donc voilà un petit peu ce que propose ce plugin Whiteboard on peut prendre un autre template en exemple une fois qu'on a fait tout notre design thinking on peut très bien partir sur par exemple des plannings enfin on voit il y a vraiment une grosse diversité de pour la petite précision effectivement c'est toute une équipe qui fait partie de l'équipe design que Pauline connait très bien d'ailleurs vu que c'était une ancienne collègue Adobe dans cette équipe qui a fait effectivement qui font ces plugins aussi bien pour eux aussi donc du coup ils ont référencé un petit peu toutes les cartes les customers journée en fait connues et qu'ils utilisent etc on voit qu'il y en a beaucoup on les avait sous la main directement et donc par catégorie des drawing sections des brainstorming etc voilà on peut créer des si je clique là-dessus ils vont me créer directement du coup un espace de sketching que je vais pouvoir utiliser encore une fois en co-editing d'où la facilité de travailler ensemble justement actuellement c'est plutôt pratique de pouvoir avoir ce genre d'outil quand on n'est pas forcément tous au bureau donc voilà Stéphane pourrait très bien dessiner sur l'écran gauche et moi sur l'écran droite par exemple ça ne pose aucun souci tiens d'ailleurs on va se faire un petit j'ai commencé le gauche je vais prendre le droit il n'y a aucun souci d'accord ça ne me dérange pas bon là je n'ai pas ma tablette avec moi moi aussi je suis à la souris donc ça ne va pas être forcément super au trackpad mais ce n'est pas grave on va faire une tête à toto ça devrait marcher quand même ouais ça marche toujours la tête à toto voilà voilà pareil hop normalement il me l'a mis hop ouais voilà voilà et donc vous voyez que le travail du coup collaboratif devient super pratique et avec ses outils de facilitation d'autre part oui c'est vrai je t'en prie oui en fait et donc je voulais peut-être peut-être là on arrive à la fin du timing mais je voulais aussi dire voilà on pourra vous en parler une autre fois si vous voulez mais sinon vous pouvez aller voir par vous-même il y a eu cette équipe a fait un nouveau plugin qui s'appelle présentation qui par rapport au thème effectivement de Mathieu Rupp est aussi intéressant qui permet d'utiliser avec la même souplesse de composants personnalisables donc des thèmes en gros de slides tout en restant dans le même outil par exemple vous pouvez avoir vos parcours et dans le même parcours dans le même fichier que vous avez à voir vos slides pour présenter ce parcours avec des liens etc donc c'est super bien fait ils viennent juste de le reliser et c'est donc je vous incite à aller voir en fait oui profitez-en c'est et voilà regardez dans les dans les listes des plugins il y en a vraiment plein qui sont très pratiques d'ailleurs on va le petit onglet plugin que je réaffiche ici il y a également un plugin qui est sorti pour Zoom qui permet si vous avez Zoom du coup de voir en plus vos collaborateurs pour échanger avec eux donc ça c'est un petit plugin qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps je crois il y a un petit mois il est sorti je crois un truc comme ça je pense je crois c'est quelque chose comme ça et on a également fait quelques petites captures d'écran parce que là on ne peut pas l'utiliser en même temps étant donné qu'on est déjà en streaming mais on vous a fait quelques petites captures d'écran avec Stéphane deux en l'occurrence d'un outil qu'on a testé qui s'appelle around.app et qui je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir on partage les caméras et c'est vraiment leur objectif il faut qu'il y ait sur le travail va sur l'autre écran juste pour vous montrer parce que là c'était pour vous montrer les options en gros leur positionnement on n'a pas de bille du tout avec eux c'est juste qu'on a trouvé ça pratique leur positionnement c'est vraiment pas d'être un outil de visioconférence comme on fait de travailler à plusieurs mais d'être plutôt où on travaille en même temps et donc c'est pour ça que c'est en petite bulle autour même si on peut avoir le chat même si on a tout ça eux ils sont vraiment autour de voilà donc en plus du co-editing c'est super de pouvoir interagir et de ne pas avoir un truc intrusif une autre fenêtre ou un pop-up trop grand on peut régler la taille etc. donc ça nous semblait intéressant de vous montrer ça aussi parce que quand on a joué avec c'était bien sympa c'est très très bien fait donc petite appli à tester vraiment voilà un conseiller en plus évidemment du plugin Zoom si jamais vous êtes sur Zoom voilà en ce qui nous concerne aujourd'hui on voulait évoquer un petit peu ce travail collaboratif d'XD on pourrait éventuellement en reparler en effet avec présentation pourquoi pas dans une prochaine session c'est vraiment intéressant ça moi je découvre complètement ça parce que j'en galère avec Muram pour faire des belles choses là tu as tous les outils de créa donc j'ai hâte de tester ça franchement c'est vraiment chouette quelle surprise c'est le but merci à vous donc il y a des questions je pense que vous pouvez répondre oui on va regarder ça bon bah c'est cool alors on va passer à la suite alors je ne sais pas si Marine tu as résolu tous les problèmes techniques on va voir on va voir en tout cas là ce qui alors ce qu'on va ce qui va être intéressant aussi pour pour tous les participants c'est que là on va voir un petit peu les portfolio avec l'oeil de la recruteuse qui est elle-même designer donc avec tout ce que tu as dit l'attention du détail tout ce qui te semble critique donc c'est donc à partir du portfolio que tu vas présenter d'un de tes stagiaires si j'ai bien compris tu vas pouvoir présenter ce qui est vraiment ce qui est important après ce qu'on peut voir aussi c'est l'aspect réseau voilà quels sont les réseaux qui comptent pour être vu être voilà être identifié et pourquoi ça compte c'est peut-être d'autres types d'activités que vous pouvez faire en tant que designer pour être lisible ouais bah oui on en était resté alors sur les exemples de portfolio donc j'ai réussi à réouvrir deux exemples et je trouvais amusant de vous montrer la dernière recrue qu'on a eu parce que si on l'a recruté c'est que le portfolio a bien fonctionné en fait ce qu'on a trouvé malin alors par contre c'est ça mais dans la navigation il y a un truc que je ne sais pas je vous le réouvre en fait ce qu'on a trouvé malin bon ça ne va pas forcément plaire à nos amis d'Adobe mais c'est que c'est un portfolio qui est fait sur Google Drive enfin sur Google Side et en fait enfin moi ce que je voulais dire simplement c'est que quel que soit l'outil que vous utilisez la vraie question c'est de se mettre à la place de votre interlocuteur et particulièrement quand vous êtes UX designer c'est à dire bon là c'est une présentation qui passe toute seule mais normalement il y a un menu pour naviguer enfin quand je l'ai reçu j'avais accès au menu et je pouvais naviguer très facilement dans le portfolio donc ça ressemble presque à un site web mais Paul il était malin parce qu'il ne s'est pas embêté à faire un site web en fait il a pris Google Slide il a utilisé au maximum toutes les fonctionnalités de Google Slide et on a fait un display plein écran et en fait nous ce qui nous a amusé c'est de se rendre compte que du coup il a pu se concentrer sur comment mettre en avant son travail valoriser des petites animations il a même pu mettre des gifs etc. dans Google Slide et nous en tant que recruteurs on a eu un lien on a cliqué dessus ça s'affichait tout de suite on n'avait pas une boîte mail qui était spammée d'un portfolio de je ne sais pas combien de médias et en même temps c'était structuré de manière à ce que voilà alors là on est sur un profil de graphiste plutôt que de UX designer mais en tout cas il y avait voilà moi je trouvais intéressant de redire que c'est pas parce que vous faites un site web ou que ça va être plus valorisé évidemment ça peut être intéressant mais encore une fois parfois il vaut mieux avoir être capable plus rapidement de faire du sur-mesure pour adresser à la personne à qui vous l'envoyez plutôt que d'avoir quelque chose de très générique en ligne qui du coup vous permet pas de vraiment cibler en fonction de la personne à qui vous envoyez ce portfolio donc moi je trouvais que ça avait été malin et du coup on a aussi décodé ce côté malin et on se dit bah voilà s'il a été malin pour faire son portfolio il sera aussi malin dans la manière de travailler et en agence on sait qu'il faut être un petit peu agile et donc on a on a été sensible à ce côté il a un peu craqué l'outil et il a pas essayé de faire de faire un portfolio comme s'il était une agence il reste voilà il doit pouvoir trouver un recluteur et peut-être dans 3 mois son portfolio va évoluer donc il a trouvé aussi un outil qui peut évoluer facilement ça je trouvais ça intéressant parce qu'encore une fois voilà ça lui a permis de se concentrer sur le contenu et pas et sur la valorisation de ses travaux et pas sur le médium qui peut prendre du temps quand on n'est pas développeur quand on n'est pas un technicien de mettre en avant en fait aujourd'hui elle est plateforme de portfolios évidemment qui sont très accessibles mais voilà oui donc ça pourrait être par exemple faire une page d'accueil normale un peu comme vous proposer ou comme il propose enfin voilà juste des les projets les titres aujourd'hui c'est un portfolio vous voyez mon écran il se présente comme ça donc là maintenant c'est bon là il se lançait tout seul tout à l'heure mais là j'ai reaxé j'ai la main donc j'ai une première c'est vraiment comme un deck qui est en ligne qui est posé en ligne et j'ai voilà c'est simple j'ai un chapitrage j'ai un petit peu des mots clés qui me permettent de savoir un peu sur quoi ils travaillent j'ai des noms alors encore une fois c'est un travail plutôt plastique donc ça permet c'est plus évocateur ça demande c'est plus facile à peut-être à valoriser mais en tout cas il y a quand même cet exercice qui est fait de synthèse au départ et puis après moi je navigue dans son portfolio comme je navigue dans un PowerPoint pour un slideshow bon évidemment il pourrait y avoir un peu de navigation ici mais en fait il n'y a pas besoin d'une navigation enfin moi je trouve qu'au niveau d'un recrutement il n'y a pas besoin de complexifier les choses en fait il faut bien choisir les projets bien les éditorialiser bien les présenter de manière synthétique mais pas forcément entrer dans la complexité d'un site web ou même de on est sensible à l'aspect graphique mais je n'ai pas besoin qu'il y ait tout un tas d'effets d'interaction sur le site il faut avoir en tête aussi que moi je vais probablement regarder un portfolio dans les transports sur mon mobile entre deux rendez-vous et voilà enfin je te racontais Pauline que j'ai eu le cas d'un candidat qui m'avait envoyé un CV et un portfolio en recommandé avec accusé de réception pour de l'UX donc là c'est raté vu que je n'étais pas mis à ma place de petit patron de PME qui n'a pas que ça à faire d'aller à la poste récupérer ton CV mais c'était presque un oxymore c'est à dire voilà comment comment ne pas faire de l'UX en envoyant un portfolio UX c'est ça se mettre à la place de son interlocuteur voilà donc enfin commencer par vous dire comment je peux faciliter la vie de la personne qui va recevoir mon CV que ce soit le responsable com RH enfin le responsable RH d'un grand groupe ou le directeur d'agence qui jongle avec plein d'autres choses ou le directeur de la start-up et qui vous voulez travailler pensez vraiment la fluidité de son expérience quoi en fait moi en tout cas je vais être sensible à ça je me dis c'est un bon UX il va avoir pensé à mon expérience utilisateur dans la manière de recevoir son portfolio son CV de comprendre tout ça voilà ça c'est pour moi c'est un peu en filigrane d'un portfolio UX on doit avoir une bonne expérience utilisateur et après de manière visible c'est tout ce que j'ai évoqué avant c'est le voilà l'architecture de l'information l'esprit de synthèse c'est hyper important et l'aspect quand même visuel on ne peut plus être UX sans quand même avoir pour moi démontrer au moins une sensibilité esthétique parce que à un moment on va piloter des projets digitaux un peu larges on va travailler aussi avec peut-être des graphiques des designers UMI ou alors on va faire les deux et à un moment ce qui va se voir ce qui va être dans la main des utilisateurs c'est un produit fini c'est pas votre UX en fait donc il faut quand même déjà avoir en tête à quoi vous voulez que ce produit ressemble ou cette expérience et pour moi montrer aussi des choses peut-être plus personnelles qui montrent votre sensibilité personnelle parce que on parle quand même de design d'expérience et de choses qui ne sont pas uniquement je ne dis jamais cerveau droit cerveau gauche enfin voilà il faut montrer les deux en fait voilà est-ce que tu regardes aussi du coup les pages les comptes Instagram ou LinkedIn ou même Twitter enfin tu vois qu'est-ce que font les gens personnellement encore une fois oui au sens où c'est toute une expérience c'est-à-dire que on a un autre stagiaire qu'on a recruté il y a un an qu'on a eu l'année dernière et qui est revenu là et en fait lui il m'a carrément contacté sur Twitter alors c'est vrai que c'est logique on est une agence qui travaille dans le numérique moi ça ne me sure pas d'être contacté sur LinkedIn ou sur Twitter et forcément si la personne elle a une activité sur Twitter ou sur Instagram je ne dirais pas que c'est un premier critère je ne vais pas aller regarder son compte systématiquement si elle me contacte par un mail je vais regarder ce que j'ai par mail et par contre ça peut être intelligent de se contacter sur les réseaux sociaux moi d'ailleurs je communique mes avances via les réseaux sociaux c'est vrai que voilà on peut s'attendre quand même que dans le numérique vous ayez une présence enfin il y a une présence sur les réseaux sociaux après moi je ne veux pas donner plus leçon parce que que ce soit moi ou mes équipes on n'est pas non plus des grands community managers on n'a pas des très bonnes audiences sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que ça peut apporter en plus le fait déjà de bien manipuler ces outils de bien les comprendre de bien les décoder et de comprendre les codes qui se jouent là en fait même si nous on n'est pas une boîte de com digitale on ne va pas regarder votre nombre de followers etc c'est sûr que si vous en avez beaucoup on va se dire tiens c'est quelqu'un qui a ça dans son ADN aussi et sur LinkedIn comme tu n'as pas le graphisme enfin le visuel qu'est-ce que tu vas regarder qu'est-ce qui va te marquer sur un profil alors c'est vrai que LinkedIn moi c'est la plateforme que je privilégie sur l'aspect pro alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu schizophrène c'est-à-dire que les profils créatifs sont plus sur Instagram mais pour le côté pro business c'est vrai que moi je suis sur LinkedIn donc moi je pense qu'il faut pouvoir jouer un peu des deux tableaux sur LinkedIn je regarde je peux regarder pour moi c'est un CV donc c'est un peu la même chose que vous allez m'envoyer en CV d'ailleurs moi je trouve que la fonction d'export du CV de LinkedIn elle est très bien enfin je pense qu'il n'y a pas besoin de s'embêter à faire des mises en page si vous ne savez pas faire des mises en page vous exportez votre CV LinkedIn et c'est très bien par contre je vais regarder du coup s'il y a des recommandations enfin c'est le plus de LinkedIn c'est des recommandations des avis des avis de gens qui ont collaboré avec vous moi je trouve que c'est la valeur ajoutée de LinkedIn c'est de pouvoir avoir un regard mais je vais bon j'ai pas une approche systématique ça dépend un peu comment la personne me contacte et je vais être sensible au premier coup d'œil à un ton de voix forcément une mise en page même si on parle du X une mise en page de CV un choix de typo enfin voilà quelque chose qu'il ne faut pas faire réinventer l'eau chaude mais il faut que ce soit élégant et puis après évidemment les expériences le contenu la capacité d'analyser les franthèses etc ça vient dans un second temps quand on ne peut pas tout ça et après ce que vous essayez de faire aussi c'est peut-être écrire des articles donner des conférences peut-être il y a toute cette création de contenu aussi connexe à votre activité ouais pour reprendre la casquette c'est-à-dire pas en tant qu'employeur c'est-à-dire comment moi j'offre les CV ou les books que je reçois mais comment nous on valorise notre travail il y a plein de choses qu'on pourrait faire qu'on fait et qu'on fait plus ou moins bien c'est-à-dire vraiment de la stratégie de communication nous aujourd'hui on se concentre sur des événements comme celui-ci d'essayer d'intervenir en direct pour pouvoir avoir un contact plus direct avec un public parce que c'est encore là qu'on a la meilleure manière de partager ce qu'on fait et surtout notre passion etc après dans les médiums qui sont plus en direct il y a les réseaux sociaux alors on en parlait avec Pauline je ne suis pas forcément la mieux placée pour donner des leçons de community management comme sur les réseaux sociaux mais c'est vrai que c'est une gymnastique qui n'est pas évident on a un peu scisophrène on a un compte LinkedIn on a un compte Instagram on a un compte Twitter pour Meaningful mais on a aussi un compte Instagram pour Maison Bonne Nouvelle la marque de papeterie qu'on a lancée donc c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions sur quel réseau social on doit être pour quel sujet on n'a pas encore la réponse toute faite et parfaite clairement pour la bonne nouvelle c'est un peu plus ça nous a paru un peu plus évident de mettre tout l'effort sur Instagram même si au début on l'a un peu mis sur Facebook parce qu'on avait déjà nous-mêmes un côté individuel sur Facebook mais ce n'était pas là qu'on a voulu aller positionner notre marque pour Meaningful c'est plus complexe parce qu'encore une fois on peut être à la fois sur un côté très créatif très lab et c'est comme ça qu'on avait positionné notre Instagram une foule au départ c'est pour ça quand même qu'il est arrivé très tard et un côté plus business conseil et c'est vrai que là nos clients sont plus sur LinkedIn donc c'est toujours une question d'audience et de où est-ce qu'on peut toucher la cible qui nous intéresse Twitter étant au milieu et étant le gouffre sans fin d'investissement de contenu qui ne transforme pas c'est-à-dire on poste un truc et puis un jour ça marche et un jour ça marche pas mais on ne sait jamais comment pourquoi donc on se pose vraiment la question d'arrêter Twitter voilà parce que c'est beaucoup d'investissement et pas beaucoup de ressources sur investissement pour nous oui parce que là toujours la question c'est de se dire comment savoir on investit son énergie ouais ouais c'est beaucoup d'énergie et bon encore une fois on est très amont dans le design donc très définir les offres les produits les services mais on n'est pas une agence de communication donc on découvre aussi un petit peu ce métier là on a des outils pour visuellement communiquer des outils de langage de synthèse mais faire ce travail c'est une activité en soi et donc on tâtonne un peu comme tout le monde sur ces réseaux et puis après il y a aussi comprendre les algorithmes comment ça fonctionne arriver à accrocher sur certains contenus ou d'autres donc voilà et puis se construire une communauté comme vous faites le LATOP vous verrez c'est encore une autre activité en soi donc nous il faut qu'on trouve le bon dosage on peut être présent sur ces réseaux parce qu'en tant qu'agence on ne peut pas ne pas y être mais en même temps y être bien donc nous en fait on a plutôt jusqu'ici privilégié et on va plutôt privilégié le fait d'y être bien mais pas trop régulièrement et d'avoir des contenus quand même qui restent au niveau de ce qu'on veut dire et pas juste parler pour ne rien dire sur ces réseaux là mais voilà ce qui fait qu'on n'a pas des objectifs et de croissance d'audience qui sont énormes et on reste on essaye quand même de monter un petit peu notre communauté voilà peu à peu mais ça se fait très 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 doucement parfois c'est un peu frustrant parce que malgré voilà deux trois mois d'investissement on ne voit pas non plus l'audience augmenter on ne voit pas l'interaction spécialement augmenter donc ça peut être un peu décourageant mais je pense qu'à la fin ça participe de l'image quand même de la marque quand on va sur le compte il y a quand même des choses qui ont été dites sur quel sujet donc on est plutôt dans cette logique là d'image que de vraies tractions voilà pour l'instant et du coup vous postez elle est très bonne community manager et il y a plein de conseils je prends oui il faut se faire aider parce qu'après vous pouvez faire des échanges de compétences entre designers et peut-être oui des personnes qui sont plus plus forts en marketing ou en com pour s'améliorer parce que c'est vrai que alors c'est vrai que nous les designers on pense à nos à nos à nos à nos usagers ceux qui vont regarder la portfolio etc mais après il y a tout une tout un rythme en fait à trouver le poste il y a toute une récurrence en fait en design on est dans une logique projet alors qu'en com on est dans une logique de flux et je pense que vraiment deux manières de travailler très différentes enfin quand on est vraiment dans la com des réseaux sociaux c'est à dire qu'il faut vraiment mettre en place des logiques de flux avec un process de flux et nous à l'agence on n'est pas structuré en flux on est structuré en projet et je pense c'est ce qui fait que culturellement on a beaucoup de mal à passer en flux et même d'un point de vue managérial à s'organiser pour vraiment opérer un flux de com en fait c'est voilà les journalistes savent très bien travailler en flux ils savent qu'ils ont des choses à produire telle date etc il y a une comité de rédaction on avait commencé à structurer d'ailleurs avec un ancien journaliste une sorte de comité de rédaction etc mais on n'a pas l'échelle et la taille critique pour pouvoir générer suffisamment de contenu en plus de nos projets donc voilà par contre c'est hyper intéressant c'est logique et moi j'ai vraiment une grande curiosité pour comprendre comment les choses fonctionnent et ça m'a beaucoup appris mais aujourd'hui voilà ça reste une vraie question parce que c'est vrai qu'en tant que studio design nous on a plein de choses à dire sur le numérique sur l'impact de l'innovation dans la société on a vraiment plein de choses à partager et en fait c'est un peu frustrant de voir que ces choses là on les partage entre nous et on n'arrive pas toujours à les relayer vers l'extérieur exactement et se poser en fait c'est vrai que ce qu'on disait peut-être les dernières fois c'est documenter tout ce qu'on peut faire des photos pendant les ateliers je ne sais pas j'ai fait une formation je ne sais pas quoi et pour créer ce flux mais ça c'est compliqué parce qu'on peut se perdre aussi et puis je pense qu'il y a un moment de mode enfin moi je pense de mode de cerveau c'est à dire que quand on est designer on est dans le soin apporté on a une logique de perfection au sens où on aime bien perfectionner les choses les affiner avant de les présenter au marché et je pense qu'à l'inverse il faut beaucoup lâcher prise sur les réseaux sociaux pour arriver à être beaucoup plus spontané et beaucoup plus direct et finalement plus immédiat donc je pense moi aussi que c'est presque antinomique quand je demande à un designer à l'agence de vraiment travailler l'image le soin etc on a quelque chose de beaucoup plus dynamique et immédiat quand on est sur les réseaux sociaux il fait qu'il faut qu'on apprenne parfois les choses qui marchent bien c'est justement cette spontanéité et c'est quand je me retrouve à 23h à poster un truc sur LinkedIn que j'ai plus de traction et que j'ai fait ça en regardant la télé et en me disant tiens là j'ai envie de dire un truc mais j'ose le faire mais c'est pas quand j'ai préparé le truc dans mon plan éditorial et pendant 3 mois on a conceptualisé les choses en fait là ça marche le faire donc il y a aussi quelque chose je pense c'est oser aller s'exposer sur les réseaux je pense que c'est une barrière un peu psychologique aussi des fois que certains ont passé d'autres pas ils arrivent à trouver le bon positionnement le bon ton mais c'est vrai qu'en tant que marque et agence on veut à la fois qu'on soit une marque à une identité qu'on essaye de peaufiner un peu de polir et puis de l'autre côté il y a les réseaux sociaux qui jouent sur d'autres registres et je pense que voilà il faut trouver un peu l'équilibre entre ces deux vitesses ces deux dimensions là tout à fait et bien alors est-ce que tu pourrais conclure par tes trois conseils et puis après on va passer aux questions c'est quoi mes conseils déjà ? ils sont là ils sont là merci pour Raphaël je crois que je les ai déjà bien dit moi je trouve que votre portfolio il y a le contenu ce que vous avez fait et il y a comment vous le présentez donc là je reviens sur le comment on le présente pour moi c'est un titre un paragraphe et comment en fait la manière dont vous synthétisez vos projets démontre votre esprit de synthèse aussi et votre clarté pour moi alors si on parle de portfolio unix c'est vraiment la clé c'est à dire que on peut tolérer que visuellement ce soit pas parfait parce que vous allez toujours collaborer avec des gens qui sont graphistes designer produit qui vont finir les choses mais par contre mais par contre voilà à vous de démontrer cette capacité de synthèse et comment vous faites le lien entre la problématique client et le résultat et pour moi c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est les trois points pourquoi quelle a été votre singularité de votre approche et ensuite le résultat plutôt que le comment d'ailleurs l'impact c'est vraiment donc l'impact on l'a dit voilà et ça je me l'applique c'est un conseil que je continue de vous appliquer à nous même et je pense qu'il peut encore 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 s'améliorer mais pour moi le vrai sujet je trouve qui est vraiment dur ennuie que son indice c'est comment raconter un projet c'est plus facile quand on fait du design produit par exemple ou d'espace comme celui que je vous ai montré parce que le projet il se raconte par la photo de la réalité là encore il y aurait d'autres manières de le raconter est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il n'y a personne c'est vraiment un vrai combat d'aller photographier documenter le projet le résultat final mais du coup c'est vraiment une vraie réflexion à avoir sur la mise en scène du projet et s'il y a une image qu'on doit retenir du projet c'est laquelle et souvent c'est ce choix de cette image qui est clé et c'est vraiment un travail scénaristique comment on met en scène l'objet comment avec une personne comment on fait comprendre le contexte pour l'expliquer et je pense que vraiment là un travail de curation d'images est hyper important si c'est pas de production au moins de curation visuelle pour illustrer votre projet merci et bah oui je l'ai déjà dit se mettre à la place de son interlocuteur patron agence RH ou simplement client il y a une petite chose aussi qui va aller dans le sens de nos amis d'Adobe c'est que le problème souvent de Muvix c'est qu'on est pas trop dans la prod mais du coup on se retrouve avec nous on a beaucoup de mal à trouver des gens qui maîtrisent bien aussi la prod et les exports la finition en fait et c'est tout bête là je viens de regarder un CV bon bah les icônes elles sont pixelisées sur le CV c'est pas un CV graphiste mais si moi je vois des icônes pixelisées sur un CV il y a un moment où je me dis en fait cette personne ne maîtrise pas son métier en fait et c'est ça l'attention au détail moi je trouve qu'on ne demande pas d'être parfait mais il y a un moment où vous livrez un objet à quelqu'un vous avez une chance de faire bonne impression et du coup ça se joue là quoi ça se joue à ces petits niveaux de détails puisqu'on n'a pas conchon et donc se mettre à la place de l'interlocuteur c'est aussi se dire qu'est-ce qu'il va percevoir de ce que je veux le mettre en avant et il y aura autant dans ce qui est écrit que dans ce qui est non exprimé que dans ce qui est exprimé donc c'est assez tout à fait voilà je suis bien d'accord donc retenez bien la taille de votre fichier PDF en gros elle révèle beaucoup de ce que vous savez faire ou pas si vous arrivez à optimiser un PDF c'est que déjà vous savez un petit peu ce que vous faites voilà et que vous avez aussi une petite conscience pour l'environnement vous voyez Tomoni que tu connais Colline qui disait viens de nettoyer mes mails c'était un tweet récent de Tomoni qui disait viens de nettoyer mes mails et le plus gros de mes spams c'est des embauches bon moi j'en suis pas là mais voilà je trouvais intéressant et au-delà de ça moi je pense que on n'est pas aussi piqué en vrai on regarde tous les portfolios mais c'est vrai que ça va jusque là et quelqu'un qui arrive avec quelque chose de très léger qui va faire je ne te laisse pas ta boîte mail nous on n'a pas de limitation de boîte mail donc vous pouvez mettre 20 mégas ça va passer mais ça se ressent si le fichier on va s'ouvrir c'est de l'UX je suis d'accord la rapidité c'est la première c'est de l'UX carrément bon c'est cool le premier bon conseil alors maintenant on va passer aux questions du public alors Aurélie Aurélie pose une question intéressante c'est vrai que ça voilà on a besoin de savoir ce genre de savoir comment agir donc peut-on valoriser dans son portfolio des projets non terminés ou sur lesquels on n'a pas pu intervenir sur toutes les phases de conception bah oui moi je pense que c'est tout l'art du portfolio c'est d'arriver à mettre en avant ce qu'on a fait et le valoriser c'est à dire oui dans un projet d'innovation et si vous avez un UX vous avez forcément vous n'avez pas fait tout le projet donc c'est tout l'art de mettre en scène ce qui vous a été à un moment donné même dans une phase projet vous êtes intervenu on vous a demandé vous avez eu une question et vous avez apporté une solution donc même si c'est pas le produit fini vous avez quand même fait avancer le problème donc c'est ça qu'il faut réussir à valoriser comment visuellement c'est peut-être pas visuel mais c'est peut-être en illustrant les méthodes ou en montrant un outil intermédiaire de design qui lui aussi peut avoir fait l'objet d'un peu de réflexion et de conception donc oui moi je pense et surtout quand on démarre on n'a pas encore des projets qui sont sur le marché ou qui sont encore totalement finis donc il ne faut pas s'interdire moi je préfère avoir un portfolio de projets non aboutis mais au moins voir des choses que juste un CV en fait je trouve quand même parce que ça démontre aussi cette capacité à mettre en scène le fait de faire l'exercice du portfolio même quand il y a trois projets ça montre que vous voilà vous essayez de mettre en scène vos projets et les communiquer oui c'est bien Jordan aussi il y avait une autre question intéressante sur la vie de l'équipe est-ce que la vie de l'équipe le travail au quotidien est aussi mis en avant et est-ce que ça peut valoir le coup ça c'est dans le cadre d'une agence ouais mais peut-être que les freelancers aussi peuvent montrer un peu leur vie peuvent se projeter aussi dans cette réponse alors nous la vie d'équipe le travail au quotidien etc dans la réalité en commun actuellement on pense que ça a énormément de valeur évidemment pour recruter donc en tant qu'agence pour attirer du monde pour montrer en fait comment on pense aussi que ça a de la valeur pour nos clients pour qu'ils comprennent aussi l'expérience qu'ils vont vivre en travaillant avec nous après ce que je montrais là le portfolio de pas de Paul mais l'autre portfolio d'Antoine Pelletier que vous avez eu en lien justement je trouve qu'il amène un petit peu de ce ton de voix alors là c'est les projets mais s'ils vont retourner sur la page d'accueil il montre un petit peu la personnalité et comment c'est une personne qu'on a envie de rencontrer on ne dit pas c'est juste un beau portfolio de projet il y a il parle à la première personne il y a une manière de s'adresser à son interlocuteur donc je trouve que c'est peut-être sans aller jusqu'à cette mise en scène de moi travaillant quand on est freelance ce que je disais à Pauline moi je trouve que parfois j'ai un problème avec des freelancers qui justement ont des portfolios qui ont l'air d'être des portfolios d'agence en tout cas moi je vais avoir un problème à aller faire travailler parce que je vais avoir l'impression qu'en fait c'est une étape avant qu'ils montent un studio concurrent en soi j'ai pas de problème parce qu'il y a d'autres studios concurrents mais je trouve qu'il faut bien se positionner quand on est freelance on n'est pas une agence on travaille avec des agences ou en direct mais c'est pas tout à fait le même position mais là je trouve que justement dans ce portfolio là c'est quand même très pro mais il se positionne bien en tant qu'indépendant et en tant qu'agence on se dit c'est quelqu'un qui sait collaborer et qui n'est pas dans sa bulle et arriver à faire ça c'est intéressant est-ce qu'il faut faire une mise en scène comme si vous étiez en studio en travaillant à plusieurs je ne sais pas après attention nous on en est revenu un peu on en a mis beaucoup au début des photos de workshop avec des post-it bon bah c'est pas très singulard enfin c'est pas très positionnant parce que tout le monde en met on peut les trouver sur les réseaux et ça ne va pas démontrer votre singularité donc voilà c'est comment on met ça en scène c'est la question quoi pourquoi pas mais avec finesse alors ensuite Jérôme pose une question je sais pas comment tu peux y répondre je la pose que pensez-vous des autodidactes j'ai rien contre les autodidactes bah oui j'ai pas présenté l'équipe meaningful alors l'équipe meaningful est composée de une petite dizaine de personnes dont trois associés dont un est mon mari qui est autodidacte donc je peux pas critiquer les autodidactes sinon je divorce non après je trouve que ça c'est une question RH je suis très mal placée pour y répondre dans le domaine du numérique il y en a beaucoup surtout chez les plus chez les plus anciens en fait chez les plus seniors c'est beaucoup des autodidactes parce que jusqu'à très récemment il y avait pas de formation dans ces métiers là donc je trouve que ça a beaucoup de vertu parce que voilà c'est un peu comme les profils d'entrepreneurs c'est à dire que c'est des gens qui qui sont curieux qui ont appris à apprendre voilà donc moi je pense que c'est intéressant en tout cas c'est pas des c'est pas quelque chose qu'on va exclure a priori particulièrement dans le numérique je pense que ça reste même si maintenant voilà il y a de plus en plus de formations et que encore une fois dans le design numérique il y a quand même des écoles et que bon ça reste un métier designer et que voilà il faut si on est autodidacte il faut quand même avoir démontré d'autres choses de l'expérience etc mais en soi il y a des très bons autodidactes surtout dans ce monde oui c'est clair donc nous aimons les autodidactes c'est ça c'est ça il n'y a aucun problème au contraire parce que nous on se tous et en plus je pense que ça fait notre originalité parce que du coup on va trouver des manières nouvelles propres à nous pour nous présenter pour répondre à des problématiques et c'est comme ça qu'on a créé nos entreprises parce que voilà on a réussi à trouver une approche très spécifique qui n'est pas apprise à l'école oui le risque ça peut être plutôt l'inverse le formatage alors c'est bien d'avoir des bases des fondamentaux mais nous on recherche quand même plutôt des gens qui ont des profils créatifs parce que ça passe par le fait d'être autodidacte ça va mais pourquoi parce que c'est comme vous avez dit on peut passer un jour d'un projet qui est de repenser une expérience de passage dans le métro donc on ne travaille pas du tout sur une échelle d'interface et puis un projet d'interface donc il faut des esprits très élastiques comme dirait certains travailler le cerveau élastique et ça c'est pas dans enfin voilà pour nous c'est pas dans les écoles enfin dans les formations traditionnelles qu'on est trop ça c'est sûr bon bah très bien il est 13h alors on va peut-être te remercier merci beaucoup Marine pour tes bons conseils j'espère que ça vous a plu que vous allez mettre en application certaines choses on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui reviennent ça c'est intéressant et Jérémy tu veux nous présenter le prochain le prochain Mathieu ouais ça marche donc pour la 7ème édition du Mathieu on aura le plaisir de recevoir Gueno qui est alors motion designer on va pas mal parler de ça mais il est aussi graphiste illustrateur et il bosse aussi beaucoup avec les lettres il bosse aussi dans les chartes graphiques la direction artistique c'est quelqu'un qui a alors qui travaille avec des gros tout comme avec des petits clients il a aussi travaillé avec Adobe il a travaillé pour Adobe XD notamment donc voilà la prochaine fois un focus plus axé motion design avec Gueno qui a vraiment un portfolio là je peux pas le montrer parce que j'ai montré quelques extraits mais qui a un portfolio c'est hyper efficace en fait vous verrez il y a autant de la vidéo que du texte qu'un reel que c'est hyper sélectif enfin moi j'ai trouvé ça vraiment assez fort alors là je sais pas ce qu'il s'est passé avec le slide il m'a remis j'ai des petits problèmes de connexion ah d'accord non mais c'est bon on est bien ah oui voilà 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 et donc je suis navré en fait ma connexion est super lente je pouvais rien dire pendant le live mais voilà je dis jeudi 10 juin on vous donne rendez-vous rendez-vous 10 juin voilà vous pouvez déjà vous inscrire avec le même lien ouais comme d'habitude on vous remercie tous d'avoir participé à cette nouvelle édition un très grand merci Marine merci Marine merci d'avoir participé merci Marine merci à tous ceux qui ont participé et on vous invite aussi du coup à aller suivre l'agence Meaningful sur les réseaux donc là j'avais mis j'ai mis Instagram mais évidemment allez les suivre sur Twitter et LinkedIn surtout et puis Adobe Sense Créatif et le laptop comme d'habitude voilà donc bon appétit à tous et puis merci d'avoir suivi cette nouvelle édition merci bonne journée merci bonne journée ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501